Ces désormais ex-travailleurs du groupe Yaouche Lim qui sont en situation de chômage depuis octobre 2017 ont fait face à la presse mercredi pour dénoncer la situation tragique et qu'ils traversent un véritable désastre selon l'ex-directeur des études de la boîte à Jiguinchor. Présent, c'est M. Ouseinou Biaye. C'est pour montrer que, effectivement, depuis octobre 2017, nous vivons une situation de désastre moral, financier et même familial dû au fait qu'on est en chômage depuis cette date. Une parfaite occasion, selon M. Biaye, de dénoncer la reprise partielle des établissements Yaouche Lim par la fondation Marif. Ensuite, nous avons constaté que Marif a pris en charge quelques écoles, notamment de façon partielle, notamment à Thiers, à Saint-Louis et à Dakar. Jiguinchor est resté à Raouche. C'est un cas atypique. Il faut reconnaître qu'il y avait même un directeur qui a été désigné ici. Mais ensuite, il est reparti tout simplement précisant qu'il n'y a pas de local pour faire fonctionner l'école. Et ça aussi, nous le déplorons. Nous pensons que si un peu d'effort a été fait, ce serait possible. Et nous aurons espéré que vraiment à l'entrée prochaine, cet effort sera fait et que nous pouvons démarrer sans aucun problème. Ils disent, ces travailleurs espéraient toutefois de la visite du président turc au Sénégal ce mercredi pour qu'il soit rétabli dans leurs droits. On est au chômage et tout ce que cela comporte comme problème dans les familles, pour des pères et mères de famille, de tout le personnel. C'est pour cela que nous osons croire que notre situation des écoles d'éducation, en toute façon générale, et des éditions en particulier, sera au menu de la visite de M. Erdogan. Et nous prions pour cela. Pour rappel, la communauté éducative de cet établissement avait sonné l'alerte et invité les autorités sur l'urgence d'une reprise. Macky Sall et son homologue sont alors invités à se penser sur la situation de ces ex-travailleurs du groupe Yaou Selim de Jigien-Chord, où vous a parlé Amadi Khalilou Yemi pour la radio-télévision Walfadiri. Sous-titrage ST' 501